Chère présidente, chers collègues, chers rapporteurs, vous noterez la difficulté d'intervenir après le souffle de Régis Payne. Je vous rappelle qu'un budget, c'est un acte d'autorisation, mais aussi un acte de prévision, un engagement pour l'avenir. Et comme vous le savez, dans un cycle budgétaire, il y a des figures imposées, donc le débat d'orientation budgétaire, le vote du budget, les décisions modificatrices, et puis évidemment le compte administratif, qui permet à notre majorité de rendre des comptes devant l'Assemblée des élus, mais il permet également, il permet présentement de se rendre compte de la sincérité de nos prévisions budgétaires. Il apporte la preuve, s'il fallait encore le démontrer, que notre stratégie financière depuis 2016, elle est maîtrisée, que notre collectivité régionale, que notre majorité, avec à sa tête Carole Delga, a une gestion dynamique, ambitieuse, et en même temps rigoureuse, prudentielle et sécure. Vous l'avez vu, le taux de réalisation des dépenses inscrites au budget 2022, il est de 92,8%. Ce taux d'exécution budgétaire, Stéphane Bérard le rappelait, illustre alors la justesse et la sincérité de nos prévisions, et ce, malgré les aléas. Malgré les conséquences financières et sociales de trois ans de crise sanitaire, malgré l'inflation, malgré la hausse des coûts de l'énergie et des matières premières, qui impactent violemment notre budget, malgré les contraintes exogènes, on évoquait tout à l'heure la revalorisation salariale, mais évidemment qui est bienvenue pour nos agents. Et malgré également la volatilité de nos recettes, puisque je vous rappelle que la nomenclature de nos recettes fiscales est soumise de plein fouet aux fluctuations économiques. Et malgré tout cela, la région s'engage. La région Occitanie, c'est la région qui investit le plus pour l'avenir de ses territoires, pour la transition vers un nouveau modèle de développement, qui allie transformation écologique, souveraineté économique, énergétique, alimentaire, et justice sociale et territoriale. Ce compte administratif, c'est l'exposé de nos promesses, tenues de nos ambitions réalisées pour les habitants et les habitantes de notre région. C'est la démonstration que nous mettons en place des actions concrètes pour le pouvoir de vivre de nos concitoyens, pour leur préoccupation du quotidien, se déplacer, se former, travailler, s'instruire, s'émanciper, alors même que leur compte en banque est plombé par l'inflation et le prix de l'énergie. C'est l'investissement pour combattre le repli sur soi et les déterminismes, pour proposer chaque jour à ceux que nous représentons et qui nous font confiance, d'ouvrir leur horizon, d'avoir confiance dans l'avenir et de vivre dignement dans une région qui prend conscience de leurs difficultés et de l'urgence climatique. Je vous remercie. Merci.